Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série JS Idiomatique Cette série de 14 sujets qui combinent vidéos et articles et qui va nous permettre de faire du vrai javascript moderne, post-2015, concis, expressif et tout et tout N'hésitez pas à consulter la liste des sujets et nos articles, les liens sont dans la description Dans la précédente vidéo nous avions vu les deux premières notations concises les propriétés concises et les méthodes concises Aujourd'hui nous allons explorer la troisième notation concise qui nous intéresse les noms de propriétés calculées Ça va nous éviter un certain nombre de pas de 2 superflu lorsqu'on crée des objets à la structure dynamique C'est parti ! On va commencer avec ce premier exemple écrit à l'ancienne On a une fonction Register Player qui prend 3 propriétés ou en tout cas 3 informations sur les propriétés des objets player qu'elle doit générer Il y a la propriété Name, la propriété Avatar, elles vont être prises telles qu'elles Et puis, et c'est là toute la subtilité, il y a une propriété qui n'est en fait pas une valeur mais qui contient le nom d'une propriété, nom sur lequel nous n'avons pas de contrôle qui est demandé sans doute par l'environnement qui va exploiter nos objets player et on doit se débrouiller pour que dans l'objet que nous renvoyons il y ait une propriété A42 par exemple, dont le nom soit celui qui nous a été fourni Alors traditionnellement, on est obligé de le faire comme ça On crée d'abord l'objet résultat une première fois On utilise la syntaxe littérale qui ne nous permettait pas historiquement d'avoir des noms de propriété qui étaient dynamiques Ce qui figurait à gauche du deux points, c'était forcément un identifiant valide et codé en dur dans notre programme Et ensuite, on utilisait les crochets l'opérateur d'indexation indirecte en javascript par opposition au point qui est un opérateur d'indexation directe pour aller justement évaluer une expression à l'intérieur de ces crochets qui nous donnait le nom de la propriété nom qui historiquement ne pouvait être interprété que comme string et qui aujourd'hui permettrait également les symboles Et donc c'est un peu dommage au lieu de faire directement un return de ce littéral objet on doit d'abord le stocker dans une variable temporaire, locale Dès qu'on dit variable temporaire, ça veut dire que quelque part soit le langage nous a déçu, soit c'est nous qui ne le maîtrisons pas assez et derrière, on rajoute une propriété dont le nom est évalué dynamiquement grâce à l'opérateur crochet et enfin, on renvoie l'objet Et on peut constater qu'effectivement avec cet exemple d'appel en dessous register player, john, regular dude comme avatar et cette espèce de nom très bizarroïde de propriété marqueur à l'exécution, j'ai bel et bien un objet avec cette propriété name, cette propriété avatar et une propriété qui vaut 42 dont le nom est bel et bien celui qui m'a été passé Bon, sauf que comment est-ce qu'on va faire ça dans du javascript moderne ? Et bien d'une part, on a vu dans la vidéo précédente que je vous encourage à regarder si ce n'est pas déjà fait, qu'on pouvait ici utiliser ce qu'on appelle les propriétés concises Donc on va déjà pouvoir simplifier un petit peu notre littéral objet comme ça Mais surtout, cette syntaxe crochet, elle devient disponible également partout où on définit une clé de propriété Et donc ici, ça veut dire qu'en pratique, on va pouvoir prendre cette syntaxe là et la placer ici, directement dans notre objet Donc là, c'est extrêmement différent de ce qui se passerait s'il n'y avait pas les crochets La propriété ne s'appelle pas MarkerPropName Nous allons évaluer l'expression MarkerPropName qui peut d'ailleurs être une expression beaucoup plus complexe qu'une simple référence d'identifiant et on va l'utiliser pour nommer la propriété De fait, on peut donc ici faire un return directement puisque on n'a plus besoin de notre variable temporaire et on peut même d'ailleurs, c'est suffisamment léger, suffisamment simple comme littéral du coup pour qu'on puisse carrément l'inliner, si le cœur nous en dit, c'est d'ailleurs très probablement ce que nous suggérerait un formateur comme Prêtier Voilà, on obtient exactement le même résultat mais avec une fonction beaucoup plus concise et qui ne passe pas par les petites étapes intermédiaires Donc ça, c'est la première chose Il se trouve qu'on n'est pas du tout limité à des propriétés inertes qu'on appelle en JavaScript des data properties C'est valable pour absolument n'importe quel type de propriété et on verra que c'est combinable d'ailleurs avec n'importe quel qualificateur de syntaxe C'est valable par exemple pour les méthodes On verra que ça a d'ailleurs été conçu pour ça à la base On peut tout à fait mélanger cette syntaxe par exemple avec la syntaxe des méthodes concises comme ici, où cet objet cette fois-ci au lieu d'avoir une propriété dont le nom est dynamique et qui renverrait 42 il a une méthode dont le nom nous est fourni par l'infrastructure et de fait, vous voyez que si on appelle sur RegisterPlayer avec ces informations-là, on dit attention ta méthode dynamique va s'appeler ident et puis on va appeler cette méthode ident derrière sur l'objet ça fonctionne très bien on obtient en effet cette espèce d'identifiant un peu particulier avec cette partie-là à gauche, là qui vient de le redatage Donc c'est tout à fait possible aussi pour les méthodes Évidemment, ça ne s'arrête pas là on a nos méthodes à nous mais en fait, cette syntaxe, elle a été notamment conçue à la base pour pouvoir définir ce qu'on appelle des symboles bien connus des symboles prédéfinis au niveau de JavaScript JavaScript est un nouveau type depuis US 2015 qui est le type symbole et qui constitue des valeurs garanties sans collision au sein d'un même moteur d'exécution JavaScript au sein d'une même instance de contexte d'exécution On s'en sert notamment pour pouvoir personnaliser le comportement de certains aspects natifs du langage lorsqu'ils interagissent avec nos objets On a par exemple un symbole qui s'appelle symbole.iterator et qui nous permet de rendre nos propres objets itérables c'est-à-dire que tout ce qui au niveau du langage va avoir très à l'itérabilité que ce soit la déstructuration positionnelle le foroff, array.from et une tonne d'API de la bibliothèque standard qui consomme des itérables et bien va pouvoir travailler de manière tout à fait transparente avec nos objets Ici par exemple, on a une petite fonction MakeDictionary, on rentre dans des sujets un petit peu avancés au-delà du périmètre de cette seule vidéo l'idée est simplement de vous montrer des exemples de plus en plus velus pour que vous puissiez voir simplement que cette syntaxe de noms de propriété calculée est utilisable absolument partout On a ici un objet qui va recevoir enfin une fonction qui va recevoir un texte et qui va utiliser différents aspects de la bibliothèque standard de JavaScript pour garder une occurrence unique de chaque lettre lettre au sens unicode d'ailleurs un lettre dans n'importe quel script lettre grecque, géorgienne, ce que vous voulez une seule occurrence de chaque lettre sur laquelle derrière on va pouvoir itérer avec une conversion en majuscule au passage et elle renvoie cette fonction MakeDictionary un objet qui contient la propriété texte mais aussi qui est itérable sur les lettres uniques et de fait, si derrière on consomme cette itérabilité par exemple avec un array.from ici pour la facilité d'affichage dans cette vidéo vous voyez qu'en effet on va se retrouver alors c'est un petit peu tronqué avec simplement une occurrence de chaque lettre à l'intérieur de mon texte donc A, C, D, E, etc. et le C, C, D et le E majuscule sur la fin l'important ici c'est ça d'ailleurs le use case initial, le cas d'usage initial pour les noms de propriété calculée c'est la capacité à nommer des propriétés de nos objets d'après des symboles prédéfinis par le moteur et histoire de vraiment enfoncer le clou je vous montre un dernier exemple volontairement très avancé si ça ne peut que éventuellement susciter votre curiosité pour d'autres aspects du langage voilà cet exemple c'est un peu le mot compte triple la combo, regardez cet objet qui est renvoyé par notre fonction make metronome c'est un objet avec une seule propriété qui s'avère être une méthode concise basée sur un symbole, asynchrone et générative donc vraiment on a la totale à peu près des qualifieurs imaginables et ça continue à marcher en l'occurrence ce metronome va nous sortir un itérable asynchrone basé sur un neurodatage qui va produire automatiquement une valeur toutes les secondes ça peut peut-être faire penser certains d'entre vous à des observables basés sur les timers on a derrière une petite fonction qui va consommer ça avec une boucle for await issue des versions plus récentes de javascript qui va du coup nous faire un petit neurodatage dans le log de la console hop voilà on a la promesse qui s'exécute et on va maintenant toutes les secondes juste dans une boucle suspensive avoir grâce à ce côté itérable asynchrone un petit neurodatage comme ça toutes les secondes une petite horloge donc l'idée c'est pas pour vous de comprendre tous les détails de ce code là ça utilise énormément de concepts bien au-delà de cette vidéo l'idée c'est peut-être de juste susciter votre curiosité pour d'autres aspects on ne verra pas tous ces sujets là dans cette petite vidéo on est très au-delà de ce qui est simplement javascript idiomatique mais on voit tous ces sujets là dans nos formations type ES total et en tous les cas on a fait maintenant le tour de ces notations concises qu'on souhaitait voir il reste les accessoires concis mais qui sont suffisamment niches dans leur cadre d'utilisation pour qu'on ne prenne pas un temps particulier pour eux sur cette fois-ci et voilà pour cette nouvelle vidéo sur JS idiomatique n'hésitez pas à lire les articles associés qui peuvent aller plus loin dans les exemples et pour ne pas rater les 12 sujets suivants ainsi que toutes les vidéos que nous avons prévues pour 2022 et bien pensez à vous abonner pourquoi pas à activer la cloche et surtout à en parler autour de vous à très bientôt et puis si vous regardez cette vidéo juste avant Noël on vous souhaite d'excellentes fêtes et puis on vous souhaite d'excellentes fêtes et on vous souhaite d'exercarrer l'ancien fête vous voyez